Sous-titrage ST' 501 J'ai collé des voitures, fait de la carrosserie, de la mécanique. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de piloter, de conduire. J'ai commencé à faire mes premiers tours de piste en karting il y a 5 ans. J'ai enchaîné tout de suite avec la moto. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté jusqu'à encore aujourd'hui. Je m'appelle Jordan Fuzi, j'ai 24 ans et je roule en Venturi 260 APC de 1991. C'est depuis que je suis tout petit. Je voyais mon père qui me montrait des photos de quand il travaillait chez Venturi. J'ai toujours eu mon père en immense admiration. Le voir travailler sur des photos, sur des prototypes tels que la Venturi 400 Trophy. Même ceux qui ne me croyaient pas, je leur montrais des photos pour leur prouver que c'était vrai. Du coup, même aujourd'hui, je le raconte encore tellement je suis admiratif de tout ce qu'il a fait. J'ai commencé à travailler à 16 ans dans un hypermarché. Et mon but pour moi, c'était déjà de m'offrir une voiture que je voulais à 1m18 ans. Donc j'avais tout calculé exprès pour me payer le permis voiture, le permis moto. Deux voitures forcément, une pour tous les jours, une pour le week-end et une moto. Je voulais absolument une japonaise pour ne pas que ce soit trop cher à l'achat ni en entretien et assez fiable. Donc du coup, j'ai choisi une voiture atypique qui était la Mazda MX-3 V6. Quelques années plus tard, j'ai voulu changer de véhicule pour passer un cran au-dessus. Et donc du coup, je regardais du côté de Nissan 350Z, mais ce n'est pas une voiture qui m'a forcément plu du côté des sensations de conduite. On n'a vraiment pas les sensations qu'on peut retrouver dans une ancienne. C'est donc ça qui m'a vraiment décidé à me tourner vers une ancienne. J'ai donc regardé les annonces pour les Alpina 310 ou les Alpines GTA qui me plaisaient beaucoup. Il y a un soir, mon père regarda par hasard des annonces pour les Venturies que je ne cache pas. Je n'avais pas du tout regardé parce que je ne pensais pas pouvoir m'en offrir une. Et mon père trouva cette superbe Venturies 260 qui était mise en annonce. Donc je n'ai pas pu résister. J'ai craqué. Quelques temps après, à l'âge de 21 ans et encore en jeune conducteur, me voilà possesseur d'une sublime à mon goût Venturi 260 APC rouge de 1991. Avec mon père, je fais beaucoup de rassemblements de véhicules de prestige ou de collection. Souvent, ça les étonne de voir un jeune propriétaire de Venturies. C'est plutôt des quarantenaires ou des cinquantenaires qui disposent de Ventures comme ça. Mais j'aime bien aussi que les gens m'apprennent des choses. L'échange est très intéressant dans les concentrations comme ça. Je suis fier de pouvoir, à ma façon, perpétuer le patrimoine automobile français et de faire connaître cette marque qui est très méconnue du rang public. Sans mon père, je n'aurais sûrement jamais acheté cette voiture parce que je suis très, très loin d'avoir ses compétences techniques. Donc du coup, quand on a commencé à restaurer la voiture, c'était lui le chef de chantier, moi l'élève, malgré que ce soit ma voiture. Et j'étais heureux parce que je le voyais revivre une seconde jeunesse. Donc ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait super plaisir. Quelque part, je suis même gêné, moi, d'avoir pu m'acheter cette voiture alors que mon père n'a pas eu l'opportunité étant jeune. Et toutes les aides et services qu'il m'a rendu, pas seulement pour cette aventurie, mais tout ce qu'il a fait pour moi tout au long de ma vie, je trouve tout simplement pas de mots assez forts pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais lui dédier cette vidéo. Sous-titrage ST' 501